Quand je vais lire mon texte, le texte parle de la transition mémorable de l'esclavage à la liberté. L'acte mémorable fixa en 1er août 1830, le jour où commencerait la nouvelle, pour l'insert de nos vies désertiques. Mais il fut gêné par la fixation d'une période d'apprentissage, disposition qui se révéla bientôt impune heure et ne fut jamais pleinement appliquée. Le jour de l'émancipation a été salué par les esclaves avec une gratitude et une insultation exibirante. Leur joie et les actions de grâce étaient rendues à Dieu dans des rites sacrées et sont somptuées. Et la manière dont cette journée était célébrée et leur conduite ordonnée ultérieure prouvait qu'ils étaient pleinement qualifiés pour le grand don de la liberté. Le récit suivant de l'observance de cette journée, donné dans le récit des visiteurs des îles, après l'entrée en vigueur de la loi, servira à montrer la manière dont tel était célébré dans l'ensemble des îles. Pour transmettre au lecteur un récit de la manière dont c'est déroulé la grande crise, donnons ici le témoignage de plusieurs récits qui nous ont été racontés dans les différents bâtis de l'île, en Tivoire, par ceux qui ont été témoins. Les ouestlers veillèrent dans tout leur chapin, dans la rue du 31 juillet. Un des missionnaires nous a raconté la réunion de veille dans la chapelle de St. John. La maison spacieuse était remplie de candidats à la liberté. Tout détecte animation et impressionnant. Impuissant cœur de voix gonfla le chant d'attente et de joie. Et tandis qu'ils s'unissaient dans la prière, la voix du chef était noyée dans l'acclamation universelle d'action de grâce et de louange, de bénédiction et d'honneur à Dieu, qu'ils étaient descendus pour la couloir des croces. On passait la soirée à cet exercice jusqu'à ce que midi approchait. Le missionnaire proposa alors que lorsque l'horloge de la cathédrale commencerait à sonner, toute la congrégation se mettait à genoux. Tout n'était que silence, à l'exception du souffle frévissant et à moitié étouffé de l'esprit en difficulté. Le saut long de la cloche tombait sur la multitude. Carillon, si carillon, roulait sur la foule à genouer, palpitant parmi leurs accords, désolé et cordant son signe fatigué. À peine l'horloge avait été sonnée sur la dernière danse, que les éclairs priaient uniquement autour qu'un fort coup de tonnerre bronnait dans le ciel. colore de feu de Dieu et trompait du jubilé. Un moment de profond silence égoula, puis vint l'éclatement. Ils éclataient en prière, ils leur crient, ils ont crié, ils ont chanté gloire à Alléluia. Ils battaient des mains, ce serait dans leur bras livrant, pleurant, pleurant, criant. Mais au-dessus de l'ensemble s'éleva un bruit puissant qui s'enflait de temps en temps. C'était l'expression de gratitude en mes yeux. Une fois que ce souffle d'excitation s'est calmé et que la congrégation est diminue calme, les exercices religieux ont répris que le reste de la nuit a été occupé à chanter et à prier, à lire la vie et à écouter les discours des missionnaires. Expliquons la nature de l'événement. Liberté qui vient d'être réçue. Et elles entendent le peuple, libre à être travailleur, constant, obéissant aux lois, à se montrer en toutes choses dignes de la grande faveur que Dieu lui avait conférée. Avant que la législation humaine n'ait supprimé l'échelle qu'elle avait imposée, des multitudes de populations esclaves avaient atteint la liberté, plus de le fait que le Christ accorde. Grâce au travail des missionnaires, menaient couramment contre une opposition persistante et souvent sous la persécution. De grandes congrégations s'étaient rassemblées dans toutes les îles et de nombreuses églises s'étaient formées. La société missionnaire écossaire, qui unissait les efforts des dénominations présbytériennes de ce pays à la demande de certaines propriétesses jamaïquais, commença le travail missionnaire dans cette île en 1824, en confiant le révérend Georges Blythe et d'autres. Celles-ci furent suivies par les agents de l'église présbytérienne unie lorsqu'elle commença à prendre part, en tant que dénomination, au grand devoir que le Christ a confié à son peuple, une politique qui est maintenant mise en œuvre par toutes les églises. Bien que les sociétés générales aient d'abord été mises en œuvre, une nécessité, alors que la communauté chrétienne, commencerait seulement à prendre conscience du travail qui lui était confié. La re-seigneur. Amen.